Si t'éneufs pas, tu meurs. Je te l'ai dit, je suis comme dit, c'est dur. Salut et bienvenue à Changer d'air, série de capsules qui parle de l'air numérique et de son impact sur... absolument tout, mais surtout son impact sur le monde de la comptabilité. Et aujourd'hui, on se concentre sur vous. Comment vous, vous pouvez changer vos façons de faire pour vous positionner, vous, par rapport au changement dans votre profession à vous. Être innovant, ce que c'est, c'est tout simplement d'accepter de sortir de sa zone de confort, de sortir de sa petite boîte de connaissances et d'être ouvert. Les organisations changent, les attentes changent, donc je pense qu'on est à un moment crucial pour redéfinir ce qu'est un CPA. Est-ce qu'on continue de patcher en espérant que le bateau prenne pas l'eau ou on est les bâtisseurs? C'est nous qui construits le bateau puis qu'on s'assure que ça en va dans la bonne direction. Les CPA ont ce rôle-là d'accompagner, d'être potentiellement un leader dans tout ça. On a un rôle aussi d'être à l'avant-garde, d'innover, d'amener des nouvelles idées. On vient de faire un gros changement chez Cigli au niveau des outils de gestion. Avant de commencer ce genre de projet-là, je suis allé consulter d'autres entreprises qui avaient fait exactement le même projet, qui avaient implanté des outils qui étaient similaires pour essayer d'apprendre un peu quels ont été leurs bons coups, quels ont été leurs erreurs. Ça prend beaucoup de courage pour faire le changement à l'ère numérique. Sinon, on peut tomber un peu dans une complaisance. Souvent, quand on parle d'innovation ou d'évolution, un des plus grands freins, c'est notre propre peur. Il ne faut pas avoir peur de ça. Ce n'est pas une bête noire, au contraire. Il faut s'intéresser, peu importe les moyens. Il y en a plein. Écoutez des films là-dessus. On ne connaît aucun film là-dessus. Mais il y en a sûrement. Écoutez des capsules. Ces capsules-ci, par exemple. Aller prendre une bière avec un chum qui est bon là-dedans, s'intéresser. Un café, ça marche aussi. Tous les moyens sont bons. Les meilleures qualités d'un CPL à l'ère numérique vont être, entre autres, la curiosité. Vraiment être capable d'aller chercher de l'information ou des nouvelles solutions par rapport à une problématique existante dans son industrie et dans son entreprise. Dans un contexte où est-ce qu'on a plusieurs disciplines qui s'entremêlent, je pense que c'est important d'avoir des personnalités ou des personnes qui sont un peu différentes. Il n'y a plus de définition de rôle statique. Ça bouge, c'est dynamique. Une équipe multidisciplinaire est super importante dans un projet de transformation numérique. En tant que CPA, on peut leader ce genre de projet-là. Par contre, on ne sera pas le meilleur dans chacun des aspects du projet. Donc, il faut avoir une certaine humilité. Il faut se lancer, entourer d'experts, entourer d'écosystèmes et prendre un risque à cet égard-là. Donc, c'est sortir de sa zone de confort en voyant ce qui s'est fait auprès d'autres organisations aussi. Comme CPA, si vous voyez des opportunités, c'est à vous de lever la main. Saisissez les opportunités, remplissez le vide, prenez votre place à la table et amenez votre expertise afin de collaborer au futur de l'organisation. Si on ne parle plus d'une relation avec l'entreprise, de dire « Écoute, envoie-moi tes chiffres, je vais faire ma maginoire de comptable puis ensuite, je vais t'envoyer les documents puis les rapports. On va lire ça ensemble puis on regardera c'est quoi les résultats. » On parle plus d'une collaboration avec des outils collaboratifs puis d'un travail de concert. Ils font dire « Ah oui, on travaille en équipe, mais en fait, on travaille à l'intérieur de nos équipes. » Fait que ce que ça nous amène des fois à faire un virage numérique, c'est vraiment de se parler à travers les équipes puis avoir des discussions qu'on n'a jamais eues. Mais il faut vraiment être flexible. Je pense que maintenant, en 2020, plus que n'importe quand d'autre dans les dernières années. Quand tu me demandes comment on fait pour convaincre les gens de prendre ce risque, c'est plutôt « Qu'est-ce qui va arriver si t'embarques pas dans la transformation numérique? » Ah, j'aurais pas mieux dit. Mais si jamais vous voulez lire ou écouter d'autres gens qui ont, eux, tout aussi bien dit, sachez que vous pouvez consulter plus de contenu sur le site de l'Ordre des CPA. On vous encourage aussi à travailler sur votre to-do list pour voir par où vous pouvez commencer pour changer vos pratiques, changer votre business, changer le monde.